Musique de générique Ah bah tant mieux, pourquoi tu viens voir aujourd'hui ? Bah écoute, j'aimerais que tu m'expliques aujourd'hui comment fonctionne l'audit Alors écoutez bien les enfants, l'audit c'est très simple C'est évaluer un hôtel, tout ce qui va pas et ensuite essayer d'y remédier Oh mais Fred, aurais-tu une expérience, une de tes fabuleuses expériences pour nous montrer comment fonctionne l'audit ? Bah oui, bien sûr, j'étais déjà préparé, regarde, tu vois cette lave, imaginons que c'est notre hôtel, nous, notre boulot, qu'est-ce que c'est ? C'est de la lycée D'accord, merci beaucoup Fred, à bientôt A très vite Oui, merci Je vous propose aujourd'hui sa bisque d'Oma Accompagné de ces trois raviolis aux quatre légumes Très bien, merci Je vous laisse faire votre choix Est-ce que je pourrais vous proposer un petit peu d'eau par jour ? Je viens s'il vous plaît, oui D'accord, avec plaisir C'est une blague là ? Comment ça monsieur ? Vous avez vu la tête de votre carafe ? Écoutez monsieur, on est couvert d'être un peu, notre carafe... D'accord, je sais bien mais c'est une bonne idée d'échanger de temps en temps, on se croirait à la quantité de mon lycée Écoutez monsieur, je vais en tenir compte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-nous monsieur Alors les enfants, on vient de voir avec l'exemple juste avant qu'il est important dans un bel hôtel d'avoir des belles assiettes découvert design à la mode, trendy Comme vous pouvez le voir, les assiettes Pénisoula passent à la mode, fait par un enfant de 5 ans Il est important Jamy, donc qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une nouvelle assiette ? Je ne sais pas, aurais-tu une expérience pour nous montrer comment ça va fonctionner ? Très bonne question, j'ai exactement ce qu'il faut, regarde ça Voici la boîte à innovation, voici les produits à innovation Qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre assiette dans la boîte à innovation Je prends un petit peu de mon produit magique, une saupoudrée d'innovation, une saupoudrée de design Une saupoudrée sait quoi, on va tout mettre On s'ouvre un peu Et voilà, une nouvelle assiette, belle vaisselle, propre, trendy, fashion, design Merci qui ? Merci innovation ! T'as vu ma chérie ? Je voulais t'amener ici Ils ont fait tout le resto, ils ont tout racheté Je trouvais ça vachement sympa, ils l'aiment bien en plus Non c'est très joli, j'adore la vaisselle Bonjour madame, je suis Mollatour Tenez je vous donne notre nouveau menu sous format d'iPad Ah c'est bien ! Voilà je vous laisse C'est sympa hein, depuis les améliorations Oui c'est vrai, on a un peu tenu en compte Vous avez bien fait, c'est plus beau C'est bon Bonjour mademoiselle Tavilla Bonjour Bonjour, merci Que puis-je faire pour vous ? Désirez-vous un soin en particulier ? Oui, je veux prendre soin de ma peau Très bien Alors écoutez, on peut regarder ensemble peut-être différents programmes qui vous correspondent parfaitement Donc peut-être on a un nouveau programme d'acupuncture Je ne sais pas si cela... Mais allo, c'est quoi acupuncture ? Ecoutez Tavilla, Fred et Jamy sont là pour tout vous expliquer Ahhhh Salut Nabila, salut Jess, c'est Jamy de Fred et Jamy Aujourd'hui nous allons vous expliquer l'acupuncture Avec mon ami Fred Mais où est-il ? Fred Fred, il faut que je te parle d'un truc super important aujourd'hui ! Ouais ! Salut Fred, comment vas-tu ? Salut Jamy, comment tu vas ? Très bien et toi ? Super ! Alors aujourd'hui, de quoi nous parler Fred ? Alors oui, l'acupuncture, il résulte du domaine médical Il vous faut absolument, pour l'acupuncture, un diplôme spécifique Sinon, la pauvre Nabila, tu vas nous montrer un exemple ? On va vous montrer comment ça se passe pour Nabila Si la personne qui exerce l'acupuncture n'a pas des diplômes reconnus Et voilà, ça a l'air de faire mal hein ? Aïe aïe aïe, ça c'est sûr ! Voilà Nabila, alors vous êtes prête pour votre premier soin d'acupuncture ? Oui, oui j'ai hâte, très bien, super ! On va commencer maintenant ! Alors, ne bougez pas ! Oulà, mais c'est quoi ça ? Non mais ne vous inquiétez pas, je suis une experte en la matière Je n'ai pas de diplôme ni rien, mais j'adore faire ça, je sais exactement où toucher Et mes seins, ils ne vont pas exploser ? Oh non, ça on verra, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout Je ne toucherai pas votre poitrine Je vous fais confiance Bonjour Madame Nabila, comment allez-vous aujourd'hui ? Ah bonjour Fred ! Ça va ? Très bien et vous, que faites-vous ? Le petit déjeuner se passe bien ? Oui, très bien, là je regardais quoi faire ce matin, vous me proposez quoi ? Bah je ne sais pas, il y a une excursion, il y a différents programmes de proposés Vous pouvez aller à la gym, il y a tout plein de choses à faire Un petit tour à la piscine si vous le souhaitez Et est-ce qu'il y a un spa ? Je peux aller, il y a quoi comme soin ce matin ? Alors malheureusement le spa ouvre à midi, mais il y a de nombreux soins Pardon ? Oui, notre spa malheureusement je suis désolé par-dedi Le spa ouvre à midi, un hôtel où il n'y a pas de spa ouvert le matin, c'est comme si je te dis Je sais pas moi, t'es une fille, t'as pas de cheveux ? Non mais allo ? Bon, moi j'y vais Allez, au revoir Fredy Salut c'est Jamy, le Fred et Jamy Aujourd'hui nous allons traiter les horaires d'ouverture du spa, avec mon ami Fred Mais où est-il encore passé ? Fred ? Fred ! Ouais, je suis là ! Salut Fred, comment vas-tu ? Ça fait plaisir de voir ! Alors, pourquoi tu viens le voir ? Bah écoute, aujourd'hui j'ai une petite question à te poser à propos des horaires d'ouverture du spa Ah oui, les horaires d'ouverture du spa Point très important pour le contentement et la félicitation des clients Si tu veux bien, on va faire une expérience avec un individu lambda Avec plaisir Fred ! Lambda ! Bonjour ! Bonjour mademoiselle ! Alors, tu vas lui dire que le spa ouvre à midi D'accord, le spa ouvre à midi Mais c'est inadmissible, à midi ? Vous avez vu sa réaction, pas très contente Maintenant, tu vas lui dire qu'il ouvre à 9h D'accord ! Le spa ouvre à 9h mademoiselle C'est trop bien, c'est super ! Ah, alors on voit très bien avec cette expérience Que plus le spa est tôt, plus les clients sont contents Exactement ! Bonjour madame Fristina, comment allez-vous ? Ah, petit chéri ! Comment ça va ? Ça fait plaisir de vous voir ! Ça fait plaisir de vous voir ! Oh, mon émotion ! Comment allez-vous ? Oh, c'est beau ! T'es taillé en hache maintenant ! T'as fait cru ! Oh, chéri ! Oh, alors ! Comment ça va ? Très bien et vous ? Comment allez-vous ? Oh oui, tout va bien ! C'est magnifique ! Je prends mon petit déjeuner ! Tout va bien ! Vous avez un peu profité du soleil ? Ah oui, il fait un tremble magnifique ! Euh... Fristina, chéri ! Je peux aller faire un petit soin ! Si j'aurai du spa, vous pouvez désormais prendre un soin Dès que vous avez terminé votre petit déj Dès 9h du matin ! C'est magnifique, chouchou ! Trop contente ! Allez, bizarre ! Je t'en mets, je te paye un soin ! T'as le temps, là ! Allez, on y va ! Chouchou, trop cool ! Salut Fred ! Salut Jamy ! Alors, et maintenant, tout de suite, notre ami Fred va nous montrer comment faire pour conclure pour avoir un très bon hôtel ! Alors, les enfants, si on résume tout ce qu'on a dit, pour avoir un bel hôtel, je vais vous faire une expérience ici ! Il nous faut un petit peu de main d'oeuvre ! Il nous faut une clientèle ! Il nous faut du personnel heureux, c'est très important ! Mais en un peu plus ! Un peu plus ? Plus il est heureux, mieux c'est ! Exactement ! Alors, quelques charges, bien sûr, pas trop de charges, sinon on fait pour les hôtels ! Bien sûr, des fournisseurs de la nourriture, tout pour satisfaire nos clients ! Exactement ! Un petit peu de service, un peu plus de service ? Un petit peu plus de service, bien sûr ! C'est la base ! Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pourquoi pas un petit peu de savoir-faire ? Du savoir-faire ! Bien sûr ! Un petit peu de professionnalisme et de savoir-faire ! Et surtout, grâce aux fondations ! Toujours une bonne idée ! Les fondations ! Et finalement, le plus important, un chiffre d'affaires ! On ne peut pas tourner sur un chiffre d'affaires ! Exactement ! Un petit peu de choses à plus, au plus de chiffre d'affaires ! Et pour finir, qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux laissé s'arrêter dans le magique ? Non ! Tu pourras nous, tu peux peut-être nous le dire ! Je vais vous le dire ! Il faut surtout de la passion ! Beaucoup de passion ! Ensuite, du savoir-faire, de la main d'oeuvre ! On givère un peu, on fait tourner le tout ! Un super hôtel ! Voilà ! Merci les enfants ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada